Édito Signé André Viola, président du conseil départemental de l'Aude Solidarité et résilience, l'Aude debout La journée du 15 octobre 2018 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Ce fut une longue et terrible journée. Je pense toujours à ces familles endeuillées dont la peine perdure. Je revois ces personnes qui ont vu leur maison envahie par les flots tentant de trier dans des montagnes de boue ce qui pouvait encore être sauvé. Je me souviens de la dignité des Audois et des Audoises, du courage des maires, de la mobilisation sans relâche des services secours, des agents des routes, de ceux des services sociaux. Il y a aussi des gestes forts que nous n'oublierons pas. Les habitants et les élus de l'Aude et de toute la France qui ont envoyé des dons, ont spontanément proposé leur aide ou ont voté des subventions exceptionnelles pour aider à la reconstruction. Outre les ponts de Vilgayenck, Salsigne et Aragon, près de 1000 km de routes ont été touchés par les intempéries. Au total, le montant des dégâts dépasse les 25 millions d'euros. Les chantiers à mener sont encore nombreux et pour certains complexes et il ne faut pas se mentir, ils prendront du temps. L'année 2019 aura concentré la majorité des travaux parmi lesquels le pont de Saint-Hilaire, le pont de Verzeille, la RD 38 entre Conque-sur-Or-Biel et Ville-Moustosou, la RD 201 à Ville-du-Ber, etc. Pour l'année 2020, 5 millions d'euros de travaux sont programmés avec notamment la reconstruction des ponts d'Aragon et de Salsigne. Enfin, en 2021, 4 millions d'euros devraient être engagés essentiellement pour la commune de Vilgayenck afin de reconstruire le pont et reconfigurer les voiries départementales. Des études complexes sont actuellement menées par les services de l'État. Bien évidemment, nous sommes aussi venus en aide aux communes sinistrées. 21,6 millions d'aides ont été votées. Nous les avons aidées à évaluer rapidement les dégâts pour qu'elles puissent déposer leur demande de prise en charge auprès de l'État dans les délais. Nous avons aussi mis à disposition gratuitement des engins de chantier et parfois même des agents du département pour leur permettre de déblayer les chemins ruraux. Tout perdre en une nuit, c'est une situation extrêmement violente. Les équipes médico-sociales du département ont été là auprès des Odois et des Odoises dans les jours qui ont suivi l'événement et continuent à l'être pour accompagner les victimes des inondations. Le département a joué son rôle de garant des solidarités humaines déployant à moins de 24 heures le dispositif de secours d'urgence qui a permis de venir en aide financièrement et psychologiquement à 4700 personnes. Un million d'euros a ainsi été versés pour aider ceux qui avaient tout perdu à faire face. De cette épreuve, je retiens la solidarité, l'entraide et la générosité exceptionnelles qui se sont exprimées. Elles montrent notre capacité de résilience dans les moments difficiles. Je retiens aussi la capacité des agents du département à se mobiliser afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Un rôle essentiel et très concret auprès de l'Aude et des Odois et Odoises. Commémorations Inondations Un an après le souvenir et le recueillement Un an jour pour jour après les inondations meurtrières du 15 octobre 2018, des commémorations se sont tenues en plusieurs lieux du département le 15 octobre dernier. Des moments solennels de recueillement et de souvenirs, mais aussi l'occasion de rappeler les mesures de protection et de sensibilisation mises en place pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Visite ministérielle à Ville-Gaïenque Il est devenu le symbole des inondations. Le pont de Ville-Gaïenque, détruit par la fureur des flots durant la nuit du 14 au 15 octobre 2018, a fait place à un pont provisoire qui enjambe le trappel. André Viola, le président du conseil départemental de l'Aude, s'y est rendu le 15 octobre 2019 en compagnie de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi que de nombreux élus locaux et représentants de l'État. Des études sont en cours pour la reconstruction du pont dont le coût est estimé à au moins 1,5 million d'euros. Mémoire d'octobre Une sculpture en hommage L'ancien Rubiman et désormais sculpteur Jean-Pierre Rive a fait don à l'association Aude Solidarité d'une sculpture exposée sur le parvis de la fabrique des arts à Carcassonne, baptisée Mémoire d'octobre. Cette dernière a été dévoilée au public le 14 octobre dernier, en présence de Tamara Rivain, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, d'élus locaux et de représentants d'Aude Solidarité, l'association qui a recueilli et redistribué les 2,24 millions d'euros de dons qui y ont afflu après les inondations. 210 communes aidées 4,669 haudois et haudoises bénéficiaires de l'aide de première urgence 25 millions d'euros de travaux sur les routes 28 000 heures de travail réalisées par les agents du département sur le terrain Pièges à Embacle à Versailles Jean-Marie Aversen, directeur du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude, a présenté à Versailles le projet d'acquisition de 17 hectares de terre pour installer des pièges à Embacle et augmenter la capacité d'écoulement de l'eau en cas d'inondation. Des repères de crues installés À Saint-Hilaire, Trèbes et Koufoulens, des repères de crues ont été installés pour indiquer le niveau record atteint par l'eau dans la nuit 14 au 15 octobre 2018. En quelques heures, l'eau était montée de 10 mètres dans la vallée de l'Oquay, comme l'indique Pierre-Marie Lesse, le président du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude, SMMAR. Une plantation symbolique à Koufoulens. Les membres du Conseil départemental des jeunes ont organisé une plantation à Koufoulens en collaboration avec la Pépinière départementale. Un geste symbolique pour symboliser la Renaissance. André Viola, président du Conseil départemental de l'Aude, et Jean-Régis Guichoux, le maire de la ville, n'ont pas hésité à mettre la main à la patte. Des outils de sensibilisation. Le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude a conçu une exposition pour sensibiliser le public à la question de la mémoire du risque. EXPO présente notamment des vidéos et outils numériques mises en place pour faire face aux risques d'inondations et des jeux pour apprendre aux plus jeunes les gestes qui sauvent. Ouvrir des futurs à la jeunesse Claude Soula, directeur d'ActiCity Biographie Claude Soula, 1964, naissance à Carcassonne 1984, entre au crédit agricole 1985, milite au sein de SOS Racisme 1986, chargé de mission pour une opération de prévention routière au quai Saroule 1988, il crée la carte ActiCity à la demande du département de l'Aude 2016, D.E.E.S.S. à l'Iphocasse de Montpellier Biographie Christine Eugélie 1960, naissance à Carcassonne d'un père commerçant et d'une mère exploitante dans le Minervois 1980, décroche un BTS comptabilité 1983, débute une carrière de comptable à Nîmes 1994, retour à Carcassonne où elle intègre une compagnie d'assurance dont elle est aujourd'hui la responsable départementale institutionnelle La même année, elle devient vice-présidente de Rayon de Soleil une association de protection de l'enfance 2015, rejoint l'équipe d'ActiCity L'art d'être au doigt Christine Eugélie et Claude Soula ActiCity, un service à la carte pour les jeunes Claude Soula, directeur d'ActiCity depuis 1988 et Christine Eugélie, co-présidente, propose avec toute leur équipe une multitude de services aux jeunes audois et audoises de 11 à 30 ans dont la célèbre carte ActiCity pour faire le plein de bons plans Audemag ActiCity est connu pour sa carte créée en 1988 mais aujourd'hui, c'est bien plus Christine Eugélie ActiCity, c'est d'abord la possibilité d'offrir l'accès à la culture, au sport et aux loisirs à des jeunes de 11 à 30 ans Les relations mises en place avec tous nos partenaires dont le département est l'un des principaux ont permis de proposer plus d'offres ActiCity est devenu un acteur incontournable pour les jeunes Nous les accompagnons au quotidien dans leurs recherches de jobs d'été de stages, de logements dans leurs questions parfois plus intimes Claude Soula ActiCity, c'est aussi ouvrir des futurs L'association a un passé avec la carte et le point d'information jeunesse Aujourd'hui, nous nous inspirons de ce que nous avons fait et nous nous projetons dans le futur Nous essayons de répondre aux attentes des jeunes dans leurs différences de les aider à se réaliser, à ouvrir de nouvelles perspectives et à faire aboutir leurs projets Odemag Comment ActiCity a évolué au fil du temps ? Christine Eugélie Dans la gouvernance de l'association d'abord, nous sommes quatre coprésidents avec Bouchaïb, Danguir, Florian Grimond-Pré, David Soual et moi-même De nombreux jeunes ont aussi intégré le bureau Ils apportent leur regard et la complicité avec les gens d'expérience fait que ce mix fonctionne bien Claude Soula L'évolution vient aussi de la prise en compte de la place du numérique Nous assurons la coordination du dispositif promeneur du net Ce sont des professionnels de la santé, du logement, de l'insertion que nous avons formés et qui postent des articles sur les réseaux sociaux sur de nombreux sujets Les jeunes bénéficient ainsi d'informations fiables d'acteurs locaux Nous restons tout de même attachés à l'accueil physique Un clic ou une phrase ne peut résumer un parcours Odemag Quelles sont les nouveautés et les projets d'ActiCity ? Christine Eugélie Nous avons ouvert l'accès à la carte ActiCity aux jeunes Odois et Odoises jusqu'à 30 ans Nous lui avons aussi donné une dimension internationale avec le label EuroDesk Ce réseau nous permet d'accompagner nos jeunes à l'international Nous avons aussi mis en place les E-Passe Culture l'accès à des spectacles à 1 euro grâce à des partenariats avec 11 Bouges, l'ATP, l'Oreille du Hibou et bien d'autres Claude Soula Nous avons lancé le Lab 360, un projet d'accompagnement individuel des jeunes L'idée c'est d'avoir un entretien à 360 degrés pour connaître les centres d'intérêt et les attentes des jeunes mieux les connaître pour bien les orienter Nous allons ainsi créer un passeport donnant accès à une boutique Store ActiCity pour encourager la découverte de nouveaux centres d'intérêt Et la participation à des ateliers innovants Odoemagne Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ActiCity? Christine Eugéli Je vois ActiCity comme une démarche emblématique de notre département Je suis fière d'appartenir à cette association Aujourd'hui, près de 10 000 jeunes profitent de la carte ActiCity Et nous voulons aller plus loin pour répondre aux problèmes de mobilité Nous allons créer une dizaine de points d'information avec des partenaires dans les villages Claude Soula C'est une fierté de pouvoir faire exister ActiCity dans l'Aude On fait des envieux parmi les jeunes d'autres villes de la région ou d'autres départements 48 rue Antoine Marti 13 boulevard Gambetta Plus d'informations sur www.acticity.com En bref Le cinéma politique tisse sa toile dans l'Aude Tapis rouge au 7e art La deuxième édition du Festival international du film politique Soutenue par le département de l'Aude Se tiendra à Carcassonne du Tisse au 14 décembre prochain L'an dernier, plus de 5000 spectateurs s'étaient pressés dans les allées de la salle du Dôme Pour assister aux séances des 23 films en compétition Un succès qui augure de beaux moments cinématographiques pour cette année 2019 Programme complet sur www.fifp-occitanie.com Le domaine de Sainte-Lucie se refait une beauté La préservation de la biodiversité sur notre territoire est une volonté forte du département de l'Aude Matérialisation concrète de cet engagement La participation financière de 430 068 euros A la restauration du domaine de Sainte-Lucie Sur les terrains du conservatoire du littoral à Port-la-Nouvelle La fin de la première tranche de travaux a été inaugurée mercredi 18 septembre En présence des différents acteurs du projet Construit au XVIIe siècle Le domaine de Sainte-Lucie a abrité au fil du temps Un couvent, une exploitation agricole Puis un relais de chasse Sa restauration, dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2022 Permettra aux visiteurs de découvrir ce patrimoine architectural exceptionnel Au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise à Méditerranée 5000 bénéficiaires au doigt de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile Et 1000 proches aidants recevront en décembre un questionnaire d'évaluation L'objectif est de mieux connaître la situation de vie de ces personnes Et d'identifier plus finement leurs besoins Les résultats de ces enquêtes permettront Les insignes de chevaliers dans l'ordre de la Légion d'honneur Des mains de Marcel Reynaud Ancien sénateur et président du conseil général de l'Aude Après avoir remercié toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné sur son chemin personnel et politique André Viola a souligné, je cite Que ce n'est pas des actions concrètes et locales que les choses pourront avancer Dans le domaine de l'environnement comme de la solidarité Il ne faut jamais relâcher l'effort Une nouvelle station d'épuration à Montserret Un équipement tout neuf, écologique et performant La nouvelle station d'épuration de Montserret dans les Corbières A été officiellement inaugurée samedi 21 septembre Par la conseillère départementale Isabelle Géa Entourée de plusieurs personnalités locales Durant tout le projet, la commune de Montserret A pu compter sur le soutien du département de l'Aude Qui a financé cette station d'épuration à hauteur de 410 000 euros Les Ignans-Corbières La maison départementale des Solidarités et l'Espace Senior sont ouverts Le nouvel équipement flambant neuf a été inauguré le 14 octobre dernier La maison départementale des Solidarités et l'Espace Senior Construit sur le site de l'ancienne gendarmerie de l'Ésignan-Corbière Sont ouverts au public Le nouveau bâtiment de 1700 m² Dont 800 m² sont accessibles aux visiteurs A été réalisé par le cabinet d'architectes Narbonnet, Passelac et Roque Pour traduire 3 idées directrices L'accueil, le service et la proximité Coût total du chantier 2,85 millions d'euros Conque-sur-Orbiel Une médiathèque flambant neuf La médiathèque de Conque-sur-Orbiel a été inaugurée le 30 septembre dernier Par André Viola, président du conseil départemental de l'Aude En présence de nombreux élus locaux Muriel Chérier et Christian Reynaud, conseillers départementaux du canton de la vallée de l'Orbiel Était également présent pour ce moment attendu La médiathèque de Conque-sur-Orbiel avait été dévastée par les inondations du 15 octobre 2018 A quelques semaines de son ouverture L'inauguration de ce nouvel équipement, flambant neuf Symbolise tout le travail effectué ces derniers mois Pour effacer les stigmates des inondations Dernière minute L'Aude, département labellisé Terre Saine Le diplôme a été remis à la collectivité par le sénateur Joël Labbé Auteur de la loi Zéro Phyto Bénéficiaire de l'APA Le chèque Sérénité est pour vous Le chèque Sérénité est un moyen de paiement destiné à faciliter les achats de matériel à usage unique Des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie APA Plus facile et moins contraignant, il évite d'avancer les frais Ce dispositif, déployé dans l'Aude depuis le mois de septembre A été imaginé par le département pour les bénéficiaires de l'APA Soit 6 000 personnes sur notre territoire A l'instar des chèques vacances ou des tickets restaurants Ils sont valables sur tout le territoire national Dans les pharmacies, les grandes surfaces et les magasins spécialisés Ils sont envoyés directement à leurs bénéficiaires par voie postale A noter, ce dispositif ne s'adresse qu'aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie Dont le plan d'aide prévoit l'achat de matériel à usage unique Couches ou etc. Pour plus de renseignements, appelez le 0800 0853 11 Je répète 0800 0853 11 Ou consultez la page www.aude.fr Le tout en minuscule, sans accent, tout attaché Les sources insolites des archives départementales Ou comment retrouver un ancêtre italien Parmi les archives qui permettent de retracer l'histoire de l'immigration dans l'Aude Il existe des sources incontournables Telles les registres d'état civil Ou les listes nominatives communales des recensements de population Toutefois, d'autres documents, beaucoup moins connus voire surprenants Permettent aussi de résoudre certains problèmes généalogiques En ce qui concerne l'immigration italienne C'est notamment le cas des déclarations de loyalisme Réclamées par les autorités de la Troisième République Aux immigrés transalpens de 1940 Époque où les relations entre l'Italie fasciste et la France sont particulièrement tendues Certains ressortissants italiens, préalablement recensés, refusent de signer Pas Andrea Bazer, employé aux mines et usines de Salsigne Qui, comme la grande majorité de ses compatriotes Peu attaché au régime de Mussolini Souscrit cette déclaration le 11 juin 1940 Ce bref document permet ainsi de localiser ce mineur Dont le parcours en terre d'Aude est ensuite éclairé par d'autres sources documentaires Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise Du 5 au 9 novembre 2019 L'archéologie en fête à Narbonne La septième édition des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise Se tiendra du 5 au 9 novembre prochain Avec un programme riche dédié à la découverte et à la transmission de l'archéologie sous toutes ses formes Films, documentaires, livres, bandes dessinées ou photos Seront présentés par tous ceux qui font vivre l'archéologie au quotidien Programme complet sur www.rencontre-archéologie-sans-accent.com Le brouillard de Noël ne fait ni du bien ni du mal Il est toujours possible d'écrire au Père Noël Mais mieux vaut compter sur un engagement citoyen face au dérèglement climatique Pour la solidarité Et également pour l'avenir de la langue et de la culture d'Aude Quand bien la fidèle est un défaillé son courrier à l'homme Nadal Avec toutes les espèces que pouvaient mettre d'un luz en déma et cantar Et d'aujourd'hui demander à l'encoop moins de maïdaïgues Un aïgues, fondébileux, qui en plein l'île rechues, qui a saqué comme cal comme ce hortz Que veient peces et autres animaux aquatiques et compreient le secret rat-trumpet des mânes Si a régalat et un donis peuvent remer un à dà tant que voudra Des plégios réguliers et non pas àquelles auraches grandes Qui a menat les aïgues belles à me les cortèges de malastres Mettei son remarque pel foc D'un laciminero à me la lèvre que viro à l'ast Et les patanos jouent les cendros où a cremé les reis de carnaval Me passent d'aïssa pels bosques d'estibu Qu'un ou qu'un d'un des plafaires méfaits des désgâts Que peuvent mener un bel ogo ou un geste inconsiderate Omena d'al du pli d'espai d'être vesti en ruche comme l'hubi Et déjà on est soulel Que per que les bourrines de la langue d'hoc Se remontent pour se transformer en actions culturales Spectacles, fiestes et enseignements per tutis Et la langue nôtre se trompe pas à fin fonds de les préoccupations Crecètes que l'homme nadal arrivera à embarrer dans sa grande saco Tous les égoïsmes et les esprits barats ou pluraires Perdez-vous expandir solidarité, fraternité, dins un grand sourire Ame cansés d'ansos Et qu'on a l'impression que l'homme nadal va être cansat Avant d'entreprendre son lumbiache Ame son carretou tiré par un aze Et qu'il y a grand aramai dans la passale Une semaine à faire les skis à Camorac Nous démarrerons d'accomplir sous l'aide Pour perdre la vie au pays Et calmer de notre Décryptage Le département aux côtés des personnes en situation de handicap Vous ou un proche êtes en situation de handicap De la petite enfance au troisième âge Le département veille à vous apporter les aides Et les accompagnements nécessaires Pour vous permettre d'exercer vos choix de vie Cela signifie rendre la société toujours plus accessible Et être vigilant afin que partout Vous puissiez étudier, vous loger, vous déplacer, travailler Vous cultiver, faire du sport Bref, vous permettre de vivre comme tout le monde Avec tout le monde Déchiffres 37 569 égale le nombre de personnes qui ont un droit ouvert A la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude MDPH 3862 personnes bénéficient de la prestation de compensation du handicap PCH dans l'Aude 1007 1007 Personnes en situation de handicap Reçoivent l'aide sociale à l'hébergement Versé par le département 9,4% C'est le taux d'allocataire de l'allocation aux adultes handicapés AAH dans l'Aude L'un des taux les plus élevés des départements français Elle concerne 8658 ménages Plus 25% C'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires De l'allocation adulte handicapé dans l'Aude depuis 2009 2,1% des ménages au doigt avec des enfants Soit 1133 familles Reçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé AEEH 75 C'est le nombre d'établissements et services médico-sociaux Pour personnes handicapées dans l'Aude 10353 C'est le nombre d'Odois et d'Odoises Qui ont déposé au moins une demande à la MDPH en 2018 Huitième C'est le rang national du département de l'Aude Pour la couverture des établissements et services D'aide par le travail ESAT Si après un lexique PCH C'est la prestation de compensation du handicap C'est une aide financière versée par le département Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre résidence AAH L'allocation pour adultes handicapés D'un montant de 900 euros par mois depuis le 1er novembre Permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées de plus de 20 ans Ou de plus de 16 ans Si elle n'est plus considérée comme étant à charge pour le bénéfice des prestations familiales Et jusqu'à l'âge minimum légal de départ à la retraite en cas d'incapacité de 50 à 79% AEEH Allocation d'éducation de l'enfant handicapé Est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap Cette aide, d'un montant minimal de 129,99 euros par mois, est versée à la personne qui en assume la charge ESAT L'établissement et service d'aide par le travail est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap D'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé Sites internet www.aude.fr Faire-face-mon-handicap Tout en minuscules FOCUS Budget participatif Un citoyen Une idée Pour faire avancer l'Aude Jusqu'au 15 décembre, les Audois et les Audoises sont invités à déposer leurs idées pour l'Aude Le site internet jeparticipe.od.fr, mais aussi des ateliers organisés dans tous les cantons du département, permettent de recueillir toutes les propositions avant leur validation et leur réalisation Tous les Audois et les Audoises peuvent avoir une idée Et si cette idée est réalisable Elle deviendra un projet Le département de l'Aude consacre 1,5 5 millions d'euros pour financer ces projets qui seront validés Choisis par les Audois et les Audoises Et réalisé dans l'année Patrick Maugard Patrick Maugard et Eliane Brunel, conseillers départementaux du bassin Chaurien, coaniment en cette fin de journée de septembre un atelier du budget participatif à la maison des associations de Castelnaudary Comme celui-ci, une quinzaine d'ateliers se sont tenus dans tous les cantons du département, rassemblant à chaque fois un auditoire nombreux et attentif Des échanges fructueux Depuis la grande consultation citoyenne de juin dernier dans l'Aude, les règles du budget participatif sont connues Elle permet à chaque Audoise de proposer une idée avant de la voir se concrétiser si elle est validée et enfin retenue lors du vote qui s'ouvrira au printemps 2020 En ce lundi soir, les questions fusent La méthode de vote a-t-elle été discutée ? Comment seront attribués les moyens notamment aux associations ? Ne risque-t-il pas d'y avoir une rivalité entre urbain et rural ? Autant d'interrogations qui amènent des échanges fructueux et démontrent le succès de la démarche Un équilibre des projets sur le territoire L'été dernier, plus de la moitié des participants à la consultation sur le budget participatif ont souhaité voir émerger des idées en lien avec l'environnement En conséquence, 30 000 euros sont réservés aux projets consacrés à cette thématique De son côté, la commission de suivi, composée de citoyens tirés au sort de membres des instances consultatives et d'élus, étudiera les projets et veillera à ce que les modalités de vote assurent un juste équilibre géographique sur tout le territoire L'aventure du budget participatif de l'Aude est belle et bien lancée Donnez aux citoyens le pouvoir d'agir En tant qu'élus de proximité, nous entendons certains citoyens dire qu'il faudrait faire ci ou faire ça Ce budget participatif est un outil pour qu'il passe du YACA à « Je propose et j'agis » Le département est dans cette démarche participative de façon concrète avec une méthode inventée avec les citoyens Ici, pas de parcours du combattant, mais un outil opérationnel pour réaliser ses projets dans l'année Nous donnons aux citoyens le pouvoir d'agir C'est une expérimentation et si cela marche bien, on peut imaginer aller encore plus loin Aujourd'hui, nous testons notre capacité à être réactifs Valérie Dumonté, vice-présidente du conseil départemental en charge de la démocratie participative Les idées foisonnent la preuve Voici quelques exemples d'idées déjà proposées sur la plateforme jeparticipe.ode.fr ou formulées lors des ateliers du budget participatif Mettre en place des tours à chauves-souris, hôtels à insectes ou nichoirs à oiseaux Aménager un sentier pour valoriser les espaces naturels et y associer les élèves de la commune Créer un potager biologique associatif ouvert aux habitants, aux résidents de la maison de retraite Ouvrir un city park, une piste pour courir et un circuit d'apprentissage routier Aménager un sentier pieds nus pour développer cette technique de contact avec la nature pour tout âge Réhabiliter une friche industrielle pour créer un lieu destiné aux associations Développer une école de vélo itinérante pour enseigner la sécurité aux enfants et remettre en selle les seniors Installer des boîtes à livres dans les villages Développer des toilettes sèches pour les manifestations culturelles et sportives du département Créer un pôle de remise en forme en plein air Mise en place d'un chantier collectif pour reboiser les zones détruites par les incendies, etc. 1,5 million d'euros C'est le montant du budget participatif qui sera consacré à la réalisation des idées proposées par des citoyens 100 000 euros Chaque projet ne pourra pas excéder les 100 000 euros Une limite posée par les citoyens afin de multiplier les projets 200 Le nombre d'idées déjà déposées sur la plate-forme Je participe.od.fr à la mi-octobre Tip Top Trois bonnes raisons de pousser la porte des espaces seniors Guichet d'accueil unique Les espaces seniors renseignent, orientent et accompagnent les Odois et Odoises âgés de plus de 60 ans Avec un objectif, simplifiez le quotidien des seniors et de leur famille C'est gratuit, avec ou sans rendez-vous, profitez-en Premièrement Un accompagnement personnalisé Les espaces seniors de l'Aude vous proposent un accompagnement personnalisé Pour vous renseigner sur les différents dispositifs du maintien à domicile Les structures d'accueil pour pallier la perte d'autonomie Et sur les professionnels de la gérontologie Vous serez également orienté vers les organismes susceptibles de répondre à vos besoins Dans le respect de vos choix de vie et des compétences de chacun Un annuaire des services et institutions qui interviennent auprès des seniors est à votre disposition Ainsi qu'un annuaire spécifique de professionnels de santé Deuxièmement Autour de la perte d'autonomie Et de l'éducation à la santé Près de chez vous Renseignez-vous auprès de votre espace senior ou sur www.aud.fr Troisièmement Des actions en faveur des proches aidants Les espaces seniors sont aussi un lieu d'accompagnement spécifique pour tous les proches aidants Avec le soutien de la conférence des financeurs et des associations de malades Des actions collectives et individuelles sont proposées Informations, formations, groupes de parole et de soutien individuel avec une psychologue En octobre dernier par exemple Une rencontre festive des aidants a ainsi été organisée à Limoux A l'initiative de l'espace senior de la moyenne et haute vallée de l'Aude Un moment de partage Qui a notamment permis d'aborder de manière interactive Des situations vécues par les aidants familiaux A travers une pièce de théâtre forum Dans la peau de Marine Leloué Chargée de mission projet territoriaux au département de l'Aude Au contact des élus locaux Je travaille au quotidien sur le territoire Au plus proche des élus locaux Sur le Narbonnet, le Carcassonnet et la Montagne Noire J'interviens auprès d'eux pour faire émerger des projets Et les accompagner dans leurs réalisations Comme par exemple la transformation d'une bâtisse vide en médiathèque Mon rôle est de savoir qui mettre autour de la table Quels acteurs doivent intervenir Quels financements sont possibles Faire en sorte que toutes les parties se rencontrent Pour que le projet soit viable Je n'ai pas la réponse à toutes les questions Mais j'oriente les élus locaux vers les interlocuteurs compétents Aide au montage financier Département Intercommunalité Région Etat Europe Sont autant de sources de financement possibles pour un projet Bien souvent les communes manquent d'ingénierie Pour monter un dossier de subvention Je les aide donc à formuler au mieux une demande Et j'assure un travail de veille Pour les tenir au courant de tous les dispositifs Dans lesquels elles pourraient s'intégrer Formation des communes Les communes me font aussi part de ce qui peut les freiner Dans leur fonctionnement au quotidien Certaines rencontrent ainsi des difficultés pour déposer en ligne des appels d'offres Nous avons donc créé des sessions de formation Qui ont remporté un réel succès Et créé du lien entre les communes D'où l'idée de lancer prochainement des ateliers sur d'autres thématiques Budget participatif Le département a décidé d'allouer un budget de 1,5 million d'euros Au financement de projets portés par les Odois et les Odoises Mon rôle au printemps au sein de l'équipe qui suit ce projet A été de travailler avec les habitants volontaires Sur l'élaboration des règles de ce budget participatif Et qui ont été adoptés en juillet dernier J'ai ensuite animé des ateliers de budget participatif Aux côtés des conseillers départementaux Et j'accompagnerai après le 15 décembre Les porteurs de projets dans le passage de l'idée au projet Pour en savoir plus Je participe.od.fr Ou od.fr Antislash aide aux communes Routes Quoi de neuf sur les routes ? Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier Tels sont les défis que relèvent au quotidien 440 agents départementaux Pour faciliter la mobilité des Odois et des Odoises Le Conseil départemental de l'Od mène des actions qui visent d'abord À moderniser l'un des plus importants réseaux de la région Avec 4300 km de route Mais aussi à améliorer la sécurité routière et le confort des usagers Zoom sur les réalisations récentes Achevées ou en cours La Rocade de Narbonne inaugurée C'est fait Mise en service en juillet La Rocade Est de Narbonne a été officiellement inaugurée Le 9 septembre Par André Viola Président du Conseil départemental Entouré de représentants de l'État De la région Et de nombreux élus départementaux Cette Rocade Longue de 2,7 km A coûté 12 millions d'euros Et relie désormais les ronds-points de Coursan A celui de l'Enfort Un vrai plus pour les millions d'automobilistes Qui gagnent du temps au quotidien Et un peu d'air pour les riverains du centre-ville Qui voient diminuer le flux de voitures Sous leurs fenêtres L'aménagement du barreau d'Alzone avance Entamer au printemps dernier Les travaux d'aménagement De la sortie ouest d'Alzone Pour créer un raccordement Entre la RD 6113 Et la RD 34 En direction de la montagne noire Se poursuit L'ouvrage hydraulique Sous les remblées du ruisseau de Fontorbe Est terminé L'objectif de ce chantier Qui porte sur une longueur de 800 mètres de voirie Est d'alléger le trafic routier Au cœur de la commune d'Alzone En déviant la circulation des points lourds Les enrobés seront réalisés début 2020 Pour ouverture prévue l'été prochain Coût total des travaux 3 millions d'euros Sécurisation de la RD 118 À Fontanesse de Sceaux Les travaux ont débuté fin septembre Dans la Haute-Vallée Pour sécuriser la chaussée De la RD 118 À Fontanesse de Sceaux Menacée par des éboulis de roches Afin d'y remédier Les travaux de minage Sont effectués dans les parois rocheuses Pour éliminer les parties instables Et des écrans Pareux blocs sont installés Pour empêcher la chute de pierres Sur la chaussée Coût des travaux 190 000 euros Nouveaux revêtements dans la vallée de l'Orbieu Très abîmés par les inondations Du 15 octobre 2018 Les routes RD 101 Et RD 201 On bénéficiait de la pose De nouveaux revêtements Les travaux qui ont coûté 600 000 euros Donnent une nouvelle jeunesse À cette taxe qui traverse Les localités de Trèbes Ville d'Hubert Et Bouillonac Un nouveau mur de soutènement À Villespie Les travaux de rénovation Effectués sur la RD 126 À Villespie En direction de Carlipa Ont été inaugurés En septembre dernier Par André Viola Président du conseil départemental de l'Aude Accompagné de Maryse Lalla Laffont Première magistrate de la commune Le chantier a permis de restaurer Le mur de soutènement Au-dessus du pont de la Migaronne Pour ce faire, des dalles de béton Ont été installées avant la réfection du mur Et la pose d'un parapet de 80 cm de haut Sur toute la longueur de l'ouvrage Le tout permet de sécuriser un virage dangereux Coût des travaux 150 000 euros C'est pratique Autonomie Carte Mobilité Inclusion Et si vous y aviez droit ? Créer le 1er janvier 2017 La carte Mobilité Inclusion CMI Vise à faciliter la vie quotidienne des personnes Souffrant d'un handicap Ou en perte d'autonomie Elle permet à ces détenteurs De bénéficier de certains droits et avantages Modulables en fonction de leur situation Et de leurs besoins Vous-même ou l'un de vos proches Êtes susceptible d'être concerné ? Voici tout ce qu'il faut savoir 1. Trois types de cartes La carte Mobilité Inclusion CMI Se décline en trois mentions Priorité Invalidité Stationnement Chacune ouvre des droits et des avantages spécifiques Une personne peut cumuler deux mentions CMI Invalidité et Stationnement Ou CMI Priorité et Stationnement 2. Quels droits et avantages ? La CMI Priorité Facilite le quotidien des personnes dans les espaces publics En donnant accès à une place assise dans les transports Ou une salle d'attente Et en servant de coupe-fil dans les files d'attente En plus de ces deux premiers droits La CMI Invalidité permet également de bénéficier d'un tarif réduit Dans les transports en commun Ou pour les places de spectacles de cinéma À la discrétion de l'organisme concerné Côté fiscalité, elle donne droit à une demi-part supplémentaire Pour le calcul des impôts sur les revenus Et le cas échéant à la personne qui accueille un détenteur de la carte Sous son toit de le déclarer à sa charge La carte permet enfin de rendre prioritaire un dossier de demande de logement social La CMI Stationnement Valable dans tous les pays de l'Union Européenne Donne accès à la gratuité pour toutes les places de stationnement Et l'utilisation des emplacements balisés 3. Quelles conditions pour en bénéficier ? La CMI Priorité Concerne les personnes présentant un taux d'incapacité inférieur à 80% Et pour lesquelles la station debout est pénible La CMI Invalidité s'adresse à toute personne reconnue invalide à 80% Et plus aux personnes de 60 ans Et plus bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie A, P, A, G, I, R, 1 ou 2 Au titulaire d'une pension d'invalidité de la Sécurité sociale de troisième catégorie Il peut être précisé à côté de la mention invalidité Besoin d'accompagnement Ou besoin d'accompagnement Cécité La CMI Stationnement Peut être accordée à une personne handicapée Dont le périmètre de marche autonome est limité Si elle est dans l'obligation d'utiliser des aides techniques pour se déplacer Fauteuil roulant, canne, etc. Et s'il est indispensable qu'elle se gare au plus près du lieu où elle doit se rendre Afin de ne pas se mettre en difficulté ou en danger La carte peut être attribuée à une personne handicapée passagère d'un véhicule malvoyante par exemple 4. Quelle démarche pour l'obtenir ? Un formulaire de demande téléchargeable sur odd.fr Ou odd.fr Antislash j'aimerais-bénéficier-de-la-carte-mobile-inclusion doit être rempli par la personne concernée ou le cas échéant son représentant légal, si mineur ou sous tutelle Il doit être accompagné d'un certificat médical rempli par le médecin traitant permettant notamment de déterminer le périmètre de marche et décrivant l'autonomie de la personne dans ses déplacements Autant d'informations qui aideront le médecin de la maison départementale des personnes handicapées MDPH à cerner avec précision la situation du demandeur et à émettre un avis éclairé Le dossier passe ensuite en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui prononcent un avis favorable ou défavorable et qu'elle transmet au président du conseil départemental Ensuite, ce dernier valide ou non la demande A qui s'adresser ? Aude.fr J'aimerais-bénéficier-de-la-carte-mobile-inclusion Pour les personnes de moins de 60 ans et celles qui, âgées de 60 ans et plus, ne reçoivent pas d'allocations personnalisées d'autonomie MDPH A la maison départementale des personnes handicapées MDPH 18 rue du Moulin de la Seigne 11 855 Carcassonne CEDEX 9 Téléphone 0800 77 77 32 Pour les personnes de plus de 60 ans qui bénéficient déjà d'une APA ou qui cumulent une demande de CMI avec une demande d'APA A la direction de l'autonomie du département de l'Aude Allez Raymond Courrières 11 855 Carcassonne CEDEX 9 Téléphone 04 68 11 69 40 2 mois Le délai moyen d'instruction du dossier à la MDPH de l'Aude en 2018 Le délai légal est fixé à 4 mois 7 231 avis favorables ont été émis par la MDPH en 2018 1 696 CMI invalidité 2 726 priorités 2 809 stationnements 9 euros C'est le coût d'une demande de duplicata en cas de perte ou de vol de votre carte CMI La première carte est gratuite Santé Le département s'engage pour votre santé La santé c'est notre bien le plus précieux A tous les âges de la vie C'est une préoccupation essentielle pour chacun d'entre nous Qu'il s'agisse de notre santé ou de celle de nos proches Si la politique de santé publique relève de l'Etat Le département de l'Aude entend pourtant jouer un rôle En agissant au quotidien sur deux axes précis La prévention et la lutte contre la désertification médicale Pour cela, de nouvelles infrastructures voient le jour Afin de faciliter l'accès aux soins Des actions sont entreprises pour préserver notre environnement Ou manger sainement Et des mesures sont prises pour améliorer l'accès de chacun aux soins Quel que soit son lieu d'habitation sur notre territoire Des engagements inscrits dans le schéma départemental D'amélioration de l'accessibilité des services au public Pour en savoir plus sur notre dossier Écoutez chaque semaine la chronique Dièse Audemag Sur les antennes des radios associatives haudoises Contact FM Radio Balade RCF Prix d'Aude Radio Marseillette Et Radio Lingodoc Narbonne Quelques chiffres 554 C'est le nombre de médecins généralistes Actifs dans l'Aude Soit 151 médecins généralistes Pour 100 000 habitants Selon les chiffres de l'Ordre des médecins de l'Aude 8 C'est le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires dans l'Aude 399 Le nombre d'enfants pris en charge en 2018 Grâce aux consultations Du bus de la protection maternelle et infantile Une stratégie pour lutter contre la désertification médicale La pénurie de médecins est un phénomène national Qui n'épargne pas notre territoire C'est pourquoi depuis 2011 Le conseil départemental de l'Aude A fait de la lutte contre la désertification médicale Une de ses priorités Cette volonté se traduit notamment depuis 2 ans Par un nouveau dispositif apporté aux internes Et par le financement des projets de maisons pluridisciplinaires de santé Des aides à destination des internes en médecine Avec 151 généralistes et 140 spécialistes pour 100 000 habitants L'Aude a besoin de nouveaux médecins Pour inciter les étudiants à médecine des facultés de Toulouse et Montpellier A venir effectuer leur stage sur notre territoire Le département a instauré des aides financières Une aide de 400 euros par mois pour faciliter Au frais de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu du stage Et une aide de 200 euros par mois Versé aux internes qui choisissent de prendre un logement sur leur lieu de stage Au total, ces différents dispositifs ont permis à 84 étudiants en médecine D'effectuer leur stage dans l'Aude depuis 2012 Le département a ainsi investi 246 000 euros dans ce dispositif Les maisons de santé pluridisciplinaires Les maisons de santé pluridisciplinaires Regroupent plusieurs professionnels de santé libéraux dans des locaux communs Elles comportent au moins 2 médecins généralistes et un professionnel paramédical Ces maisons permettent d'améliorer l'accès aux soins pour tous Dans l'Aude, il existe déjà 8 groupements de ce type Le département intervient sur ces projets à hauteur de 20% Et dans la limite de 150 000 euros Il a ainsi participé au financement des maisons de santé pluridisciplinaires de Tuchan D'Urban-Corbière, AXAT, Pépieux, Esperasa et Saint-Laurent-de-la-Cabreris Des consultations itinérantes de la protection maternelle et infantile Pour les familles éloignées des centres médico-sociaux Un bus des services de la protection maternelle et infantile Circule dans les villages de l'Aude avec à son bord un médecin et une puéricultrice Qui assurent les consultations de pédiatrie En 2018, il a permis la prise en charge de 399 enfants de 0 à 6 ans Le déploiement de la télémédecine dans les EHPAD Pour améliorer la couverture territoriale des soins Le département accompagne le programme PASTEL11 Piloté par E-Santé Occitanie Grâce au déploiement du très haut débit sur les territoires aux doigts Ce projet de consultation médicale à distance Dont la mise en place est prévue pour le début de l'année 2020 Concernent les 56 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD, de l'Aude, public ou privé Ainsi qu'une vingtaine d'établissements et de maisons de santé Son objectif ? Améliorer le suivi médical des personnes âgées sur tout le territoire aux doigts Interview d'Hélène Sandranié, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, en charge de l'autonomie La santé est un droit essentiel Parce que nous considérons que l'accès à la santé est un droit essentiel pour tous Nous avons décidé, bien que cela ne relève pas des compétences obligatoires du département De porter une politique forte visant à lutter contre la désertification médicale dans notre département Cela se concrétise, entre autres, par des aides financières pour les jeunes médecins Pour la construction de maisons de santé ou le bus PMI Bien entendu, cela nécessite l'engagement de tous les acteurs Médecins libéraux, services hospitaliers, professionnels médicaux et paramédicaux En lien avec les élus des territoires et notamment celui de l'Etat Qui doit absolument se réengager à nos côtés sur ce dossier Un environnement sain pour mieux vivre et se nourrir A travers de nombreuses mesures liées à la protection de l'environnement Le département contribue à offrir aux Audois et Audoises des produits de qualité Et une nature préservée, vecteur essentiel de bonne santé Zoom sur quelques actions emblématiques Zéro phyto Depuis début 2016, tous les jardins, rond-points, port-de-route, espaces verts des collèges Et bâtiments administratifs gérés par le département Sont entretenus sans produits chimiques A la place, les agents départementaux déploient des techniques naturelles Comme le fauchage tardif ou raisonné Ils éliminent de ce fait la pollution des cours d'eau causés par les traitements chimiques Et les effets négatifs pour leur santé et celles des riverains Pour soutenir les communes dans cette démarche Le département leur apporte une aide à l'acquisition de matériel alternatif Ou leur fournit des plantes adaptées à notre climat Via les pépinières départementales Ma vigne au naturel Le département a engagé un million d'euros dans le dispositif Ma vigne au naturel Qui encourage la méthode de la confusion sexuelle pour lutter contre le verre de la grappe Cette biotechnique protège les vignes de manière naturelle Et le dispositif séduit les vignerons A l'image de Corinne de Lapierre, vignerone à fleurie d'aude Grâce à ce dispositif, j'ai pu arrêter l'emploi de pesticides contre le verre de la grappe C'est bon pour ma vigne, pour mon vin et pour toute la vigne Se réjouit-elle Comme elle, depuis deux ans, 1200 viticulteurs au doigt se sont engagés dans cette voie Agrilocal11.fr Depuis 2009, le département et ses partenaires ont mis en relation plus de 200 producteurs locaux Avec les acheteurs de la restauration collective via le site agrilocal11.fr Signe de son succès, cette plateforme en ligne a généré l'an dernier plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires Cette valorisation des circuits de proximité est bonne pour les producteurs locaux Et surtout, consommer local, c'est manger des produits plus savoureux et de saison Une charte pour supprimer les perturbateurs endocriniens Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques utilisées très couramment dans les détergents, les matières plastiques ou les cosmétiques notamment Elles sont susceptibles de provoquer des effets nocifs sur le système hormonal des personnes qui y sont exposées Pour contribuer à éliminer ce risque, le département signera prochainement la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens Lancée en 2017 par le Réseau Santé Environnement Des professionnels qui veillent à la bonne santé des Odois et Odoises Sur tout notre territoire, des professionnels de la santé vous accueillent dans des structures mises en place par le département De la petite enfance à la retraite, quel que soit son lieu de résidence Chacun peut bénéficier de soutien médical et de conseils auprès des services de la protection maternelle et infantile Des centres médico-sociaux, des espaces seniors ou à la maison départementale des personnes handicapées Les services de la protection maternelle et infantile La protection maternelle et infantile, PMI, est un service du département aux missions multiples Le suivi des femmes enceintes L'accueil des nouveaux-nés Le suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans Le soutien à la parentalité La planification familiale ou le conseil conjugal L'équipe de la protection maternelle et infantile du département se compose de médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmiers ou infirmières et conseillers et conseillères conjugaux Ces professionnels médico-sociaux officient au sein des centres médico-sociaux, CMS, du département Nous travaillons en réseau avec différents partenaires du domaine sanitaire et social pour accompagner au mieux les audois et audoises Confie un médecin de la protection maternelle et infantile à Coursan C'est une mission gratifiante et passionnante Pour en savoir plus sur la PMI www.aude.fr La-protection-maternelle-e-infantile-pmi Les professionnels des centres médico-sociaux, CMS Sur l'ensemble du territoire au doigt, 10 centres médico-sociaux vous accueillent Le centre médico-social est un lieu d'écoute et d'information pour la famille Des médecins, des sages-femmes, des psychologues, des conseillers conjugaux, des assistants sociaux, des puéricultrices, des éducateurs Assure l'information, l'orientation et la prise en charge des adultes et enfants en difficulté Explique une responsable du CMS de Limoukian Ainsi, dans la moyenne et haute vallée de l'Aude Pour pallier l'absence de gynécologues Une médecin de ce CMS assure un suivi des femmes enceintes En faisant des consultations d'obstétriques et en réalisant des échographies Pour bénéficier de ces services gratuits Trouvez le centre médico-social près de chez vous En vous rendant sur www.aude.fr Je-trouve-le-centre-médico-social-donc-je-dépend En fait, c'est Je trouve le centre médico-social dont je dépends Le tout séparé par des tirés Ça c'est du sport Agenda Revanche dans l'air pour l'ASC 13 16 et 17 novembre Carcassonne et les Isignan Corbières La saison dernière s'était achevée par la finale du championnat Elite 1 de rugby à 13 Entre l'ASC 13 et Saint-Esteve 13 Catalans à Albi Et les Catalans avaient été sacrés champions au terme de matchs serrés Score final 32 à 24 Les mêmes acteurs ouvriront le bal pour cette nouvelle saison lors du Magic Weekend les 16 et 17 novembre lors d'une rencontre qui se jouera au stade Domecq Dans le même temps, un derby au doigt opposera les Isignan à Limous Sites internet www.ffr13.fr Question d'équilibre pour le Trial Occitanie 17 novembre Pradel-en-Val Le Val-de-Dagne Trial Club organise pour la deuxième année la finale du championnat de Trial Occitanie Près de 80 pilotes sont attendus sur le parcours naturel et très sélectif de Pradel-en-Val Le public a rendez-vous dès 9h30 pour les premières manches Sur place, des initiations à la moto électrique seront proposées aux enfants Parfum d'aventure avec le Raid des Corbières 10 novembre La Grâce VTT, course d'orientation, canoë, tir au laser et trail Les 150 équipes du Raid des Corbières devront faire preuve d'agilité, d'endurance et de cohésion pour venir à bout de l'un des trois parcours proposés par le Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion C-O-O-R-E Le Raid Aventure se déroule sur 50 km 800 m de dénivelé positif Et le Raid Découverte sur 28 km Et pour ceux qui veulent s'amuser en famille Le Raid Famille sur 10 km permet de découvrir cette discipline complète Inscription au 04-68-79-81-84 Je répète 04-68-79-81-84 Ou par mail à inscriptions minuscules point c-o-o-r-e arrobase laposte tout attaché point net Grand Prix National de Chars à Voile Les Bolides dans le Vent La Franquie a accueilli en septembre la première des cinq épreuves qualificatives pour une sélection en équipe de France de Chars à Voile Une vingtaine de compétiteurs venus de tout le pays ont disputé les épreuves poussées par le vent de la Franquie Le plateau était très relevé avec quatre champions du monde dont le locatoire François Papon Une belle réussite pour le cercle de voile de Cap-le-Cat Deuxième Swimrun de Carcassonne Des duos de choc 150 équipes de deux concurrents se sont affrontées le 28 septembre dernier au lac de la Cavaillère à Carcassonne pour la finale régionale de Swimrun Cette discipline très en vogue dans les pays nordiques entre le raide et le triathlon en chaîne traversée à la nage et course en duo Deux épreuves, dix kilomètres et vingt kilomètres, étaient proposées par l'équipe du Triathlon Cup Carcassonne Parmi les trois cents athlètes figurait Nicolas Remire Carcassonne installé aujourd'hui en Suède et cinquième mondial Il a remporté les vingt kilomètres avec son coéquipier Julien Dant, DENT PENTATON MODERNE Valentin Belot, un athlète en or Trois ans après son premier sac mondial L'audois Valentin Belot s'est de nouveau hissé en septembre dernier sur la plus haute marche du podium au championnat du monde du PENTATON MODERNE à Budapest Ce deuxième titre mondial lui permet, cerise sur le gâteau de valider son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 Quatre ans après son échec au JO de Rio, il briguera une médaille olympique au Japon Une belle récompense pour ce sportif qui porte haut les couleurs de l'athlétisme au doigt Gérard Latteras, un grand témoin de l'athlétisme au doigt Gérard Latteras, président de l'ASC Athlétisme depuis 12 ans, raccrochera les pointes en septembre 2020 Le 2 décembre, il supervisera son dernier cross de la cité La 42e édition de l'épreuve, Rennes, du club, devrait attirer encore près de 1000 athlètes venus de la France entière Entretien Question Vous quitterez la présidence de l'ASC Athlétisme en 2020 pour quelles raisons ? Réponse Je suis président depuis 2007 et membre de l'ASC Athlétisme depuis une trentaine d'années J'ai décidé de passer la main en septembre prochain car le club et mes différentes fonctions à la ligue Au comité départemental olympique, au comité de l'Aude, me prennent beaucoup de temps Je souhaite accompagner mes petits enfants à leurs activités Il est temps qu'une nouvelle génération prenne le relais Question Le 42e cross de la cité sera donc votre dernier en tant que président Que représente cette épreuve ? Le cross est la principale épreuve organisée par l'ASC Athlétisme Et au moment de partir, j'ai eu une pensée pour Christian Audoui Qui l'a créé et qui avait gagné la première édition en 1977 Le cross s'est longtemps couru sur les terrains potards autour de la cité de Carcassonne Un site unique en France où nous aimerions pouvoir revenir Nous avons connu jusqu'à 1600 inscrits sur la dizaine de courses organisées Depuis 6 ans, la course a lieu sur la plaine mer Vielle Question Aujourd'hui, comment se porte ce jeune cadrat qu'est le cross de la cité ? Réponse Notre cross bénéficie du label régional et d'une renommée nationale Qui nous permet d'attirer les athlètes de la France entière Et de très bons kenyans et éthiopiens Les spécialistes de la discipline Cette année, nous devrions enregistrer autour de 800 inscriptions Sur nos 15 courses La discipline du cross a souffert ces dernières années Mais nous tentons de la relancer au niveau de la ligue et de la fédération Question Comment voyez-vous l'avenir du cross de la cité ? Réponse J'espère qu'il va durer et devenir un des plus vieux de France Cette épreuve appartient au club et à la ville De nombreux partenaires dont le département nous suivent depuis le départ Le 16 février, nous accueillerons les demi-finales du championnat de France Cela veut dire que le parcours, l'organisation et le club sont reconnus Mais le renouveau du cross et de l'athlétisme passera par les jeunes Il faut renouer des liens forts avec l'éducation nationale et notamment les collèges Question Quel souvenir garderez-vous à l'heure de quitter votre club ? Réponse Ce qui me vient en premier, c'est l'amitié, c'est le lien tissé avec tous ces bénévoles Qui nous aident tous les ans au cross de la cité Je suis assez fier de la création de l'athlée 11 qui réunit les six clubs au doigt lors des épreuves régionales C'était une idée de Christian Audoui que j'ai reprise et qui nous permet d'être un national 2A Et le troisième club régional derrière Montpellier et Albi, un succès ! Paolo Ferri, artiste pluriel Le metteur en scène et chorégraphe installé à SESAC dirige des ateliers et assure une résidence d'artiste au collège Antoine Courrières de Csac-Cabardes Artiste pluridisciplinaire au confluent de la danse, du théâtre et des nouvelles technologies Paolo Ferri a longtemps navigué entre son Italie natale et Paris monté des pièces et joué sur les plus grandes scènes avant de poser ses valises à SESAC Il s'y est installé en 2013 après avoir eu un coup de cœur pour le vieux bourg et la beauté de la nature dans ce petit village adossé au contrefort de la montagne noire Changement de vie également pour sa compagnie TMTF pour Danse, Musique, Théâtre et Fantastique Même s'il continue sa carrière internationale, Paolo Ferri s'investit désormais aussi pour le territoire dans lequel il vit Et pour ses habitants, l'accès à la culture pour tous guide son travail au quotidien C'est ainsi qu'avec Maria Bevaca, musicienne, ils animent des ateliers dans un espace que la compagnie DMTF vient de créer à SESAC, l'atelier Aujourd'hui, ils accueillent des participants de 4 à 75 ans, issus de 12 villages Dans la découverte qu'il propose, Paolo Ferri s'efforce d'apporter une vision globale de cet spectacle Cela implique beaucoup de facteurs de corps de métier La lumière, la vidéo, la musique, la danse, les costumes, les objets scéniques Un message qu'il véhicule depuis l'an dernier auprès des élèves du collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès L'expérience, inédite pour l'artiste, fut un défi On se confronte à l'éducation de chaque enfant On manque parfois aux difficultés scolaires et familiales J'ai passé un mois à monter une pièce à l'Opéra Bastille avec 150 interprètes Croyez-moi, travailler avec les élèves est plus complexe La représentation de Bianca et les collégiens a finalement été un succès Le trac les a amenés à sortir le meilleur d'eux-mêmes, sourit-il encore L'opération a donc été reconduite cette année, cette fois sur le thème de la Commedia dell'arte En savoir plus sur www.dmtf.fr Par ici la sortie Un auteur, un livre Claudine Bowie Naître, c'est longtemps Par petites touches se met-elle des grains tout au long des pages Ce poème explore les corps qui naissent, les corps qui meurent Claudine Bowie crase les mots et les ressasse à la recherche d'une forme de pureté de la langue, de son état Seul lien entre plusieurs vies avec sa capacité de débusquer l'inconnu et creuser le mystère Naître, c'est longtemps Qui vient d'être couronné du prix Malarmé 2019 est illustré de cinq acquis teintes de Mitsuo Shireishi Autant de contrepoints en clair-obscur de ce long texte sans ponctuation Claude Bowie vit à Paris mais pose de plus en plus souvent ses pas dans l'ode entre Rouhanel et Orbieu Auteur d'une vingtaine de livres notamment Maître au monde dans lequel elle explore les mêmes expressions Danses et images compactes Elle définit ainsi son activité Être poète C'est témoigner dans cette parole qu'il nous faut sans cesse nous remettre au monde Que vivre, désirer, créer sont à ce prix Claudine Bowie Naître, c'est longtemps Édition La Tête à l'envers 2018 76 pages 16 euros Le coup de cœur D'art vivant 11 L'épopée hip-hop Le hip-hop a toujours été les frontières de l'art en mêlant de multiples disciplines Le graffiti, le breakdance, le rap, le beatboxing, etc. Une richesse que l'on retrouve dans la programmation du festival L'épopée hip-hop organisée à Carcassonne, Montaulieu et Koufoulens du 7 au 24 novembre par l'association Onze Bouge Création du jazz au hip-hop au conservatoire Battle de Brigdance au théâtre dans les vignes Plateau rap à la manufacture Réflexion sur la place des femmes dans le hip-hop au centre social Jean Montserrat En lien avec musique al-sol, ce festival populaire puise sa force créatrice dans les rencontres innovantes Briques et cygnes Création chorégraphique Qui croisent le hip-hop et la danse des cygnes dans le cadre d'un projet culture et handicap Est un bel exemple de cette programmation riche et originale Du 7 au 24 novembre à Carcassonne, Koufoulens et Montaulieu Tarif 7 à 17 euros www.11bouge.com Temps de cirque dans l'Aude Dans l'Aude, l'automne ne ressemble à aucune autre saison Chaque année, il fait un vrai temps de cirque Du 29 novembre au 8 décembre Jongleurs, acrobates, clowns et artistes haudois Investissent les chapiteaux, les salles de spectacle, les bibliothèques et médiathèques Des plaines du Loraguet au Narbonnet En passant par la Haute-Vallée 23 représentations, dont 16 créations haudoises, sont proposées pour cette neuvième édition Le cirque contemporain prendra mille visages Portées acrobatiques, joutes poétiques, jongleries enchanteresses, etc. Le cirque d'aujourd'hui se veut humoristique, tendre, gracieux, vertigineux En ouverture du festival Toll Story de la compagnie d'elle Offrira une belle entrée en matière Le 29 novembre à la Maison des Mémoires à Carcassonne Ne manquez pas non plus les ateliers d'initiation au cirque Le 30 novembre à Capandu Et le 7 décembre à Mascavardes Un moment privilégié à vivre en famille Pour découvrir toutes les ficelles de ce drôle de métier Programme complet et tarif sur www.aude.fr Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges Pour retrouver tout ce programme Rendez-vous sur www.audealaculture.fr Et sur www.gps-spectacles.fr Novembre Du 2 au 20 novembre Festival de jazz Musique Cornillac Corbière Au programme de la nouvelle édition du festival Jazz Cornillac Mandy Guen King Reynaud Omar Sosa Nico Wine Toussaint Big Band Philippe Léogé Jean Satandrea Et son Jazz Band Etc Tarifs 16 à 33 euros JazzCornillac.fr Vendredi 8 novembre Cours toujours 21h30 Théâtre Koufoulens C'est une ode de l'amitié à la vie, à l'effort, à l'abnégation Entre un solo de trompette, un texte de Molière, un poème de Rimbaud, Laurent Sofiati nous livre le récit poétique d'un homme en quête de liberté. Tarifs 7 à 17 euros Le théâtre dans les vignes.fr Du 8 au 10 novembre La fonction poétique du langage Rencontre Carcassonne Le centre Joé-Bousquet et son temps met à l'honneur deux personnalités natives de Rius en Catalogne, le psychiatre François Tosquel, 1912-1970. 1994 Et le poète Gabriel Ferrater, 1922-1972 Projection Théâtre et lecture animeront ces journées organisées à la maison des mémoires. Entrée libre Centre Joé-Bousquet Du 15 novembre au 14 décembre L'engagement Au 23 novembre Les culturels Festival La redorte Théâtre, contes, musique, littérature Le festival, les culturels, met sur le devant de la scène la création artistique féminine et sensibilise le public sur les violences faites aux femmes. Musicalsol.fr Jeudi 28 novembre La clairière du grand n'importe quoi 20h Création Odoise Narbonne En 2043 La terre La terre est détraquée Les gens migrent vers l'imaginaire Un conte poétique Un conte poétique imaginé et interprété par Alain Béard où l'absurde et le burelensque se jouent de la tragédie. Tarif 6 à 12 euros Théâtrecinéma-narbonne.com Du 29 novembre au 8 décembre Temps de cirque dans l'Aude Festival Aude Jongleurs, magiciens et clowns se donnent rendez-vous pour nous faire revivre un temps de cirque dans l'Aude. Sur l'ensemble du département, 17 partenaires accueilleront 16 créations pour 23 représentations et ateliers à destination du jeune public. www.aude.fr www.aude.fr Temps-de-cirque-dent-l'Aude 30 novembre et 1 décembre Les Pépleins Séminaire La Grâce L'école de l'image de la maison du banquet consacre son séminaire d'automne aux Pépleins Histoire du cinéma Projection Débat Rencontre avec Marie-Pierre Duhamel-Muller et Jean-Louis Komoli animeront ces journées. www.lamisondubanquet.fr Décembre Du 10 au 14 décembre Festival international du film politique Cinéma Cacassonne Le deuxième édition de ce festival propose de croiser deux regards, celui du septième art et celui du monde politique. Au programme Projection de long métrage et de documentaire Rencontres et débats FIFP-Occitanie OCCITANIE.COM Lundi 16 décembre Ombre 10h30 Pénot Pénotier 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 Vendredi 20 décembre Chemin faisant 18h Compte Belcaire La saison culturelle, chemin faisant dans les Pyrénées-Odoises, s'achève autour d'une veillée animée par le conteur Jean-Jacques Delpoux et ses récits de campagne. Téléphone 04 68 31 53 08 Entrée gratuite 8 8 8 Grand Angle Du carton, du ruban adhésif et du papier journal, le secret d'un beau costume. MP2 Environnement, 30 ans de recyclage L'association MP2 Environnement, anciennement nommée Le Marchepied, a célébré ses 30 ans en grande pompe le 9 octobre dernier à Lésignan-Corbière. A cette occasion, un défilé de mode réalisé à partir de matières recyclées a été présenté au public dans une joyeuse ambiance. Un grand coup de chapeau à cette association solidaire qui œuvre depuis trois décennies en faveur de l'insertion et de l'environnement en donnant une seconde vie aux textiles, meubles, jouets, livres, objets et en aidant des personnes éloignées de l'emploi à retrouver une vie active. L'article est constitué ensuite d'une série de photographies dont l'auteur est Idriss Bigougil. Un défilé de mode Une exposition d'objets La remise d'un chèque avec le commentaire suivant L'association, qui a vendu des surplus de dons de vêtements envoyés après les inondations du 15 octobre, a remis un chèque de 12 181 euros à Aude Solidarité en présence de Valérie Dumonté, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude. Tribune Groupe de la majorité départementale Par Hervé Barraud, président du groupe majorité départementale, vice-président du conseil départemental La défense du service public dans nos territoires ruraux Au prétexte que la société actuelle a évolué et que les vieux schémas d'organisation administrative ne peuvent plus être maintenus, l'Etat rationalise ses services publics en réduisant sa présence dans les territoires tout en promettant de garantir l'égalité à leur accès à moindre coût. Ce choix a réussi le pari de mettre sous pression tous les étages de la société, citoyens avec les Gilets jaunes, élus, administrations, organisations syndicales, collectivités territoriales et autres, en créant un immense sentiment de délaissement voire d'abandon. S'il est vrai, selon les évaluations, que le nombre d'écoles, de bureaux de poste, de centres de perception, de gendarmerie, de gares, de maternités et d'hôpitaux en milieu rural n'a cessé de baisser depuis une trentaine d'années, augmentant de ce fait les distances de déplacement et donc le coût de la mobilité, cela ne signifie pas pour autant, aux yeux de l'Etat, un recul du service public. En effet, il se préoccupe moins de l'existence physique d'un service public dans un territoire que de savoir si ce service est toujours rendu. Par exemple, le courrier distribué, l'éducation toujours dispensée aux enfants, les impôts toujours perçus. Quelles que soient les réformes engagées sur ce thème, ce sont des logiques ministérielles à vision comptable qui ont prévalu, à défaut d'évaluation et surtout par manque d'analyse des besoins et des spécificités des territoires ruraux. Ce manque de planification, qui n'a été pour l'heure que quantitative, a conduit au mouvement de révolte des Ginés jaunes qu'on connaît. L'Etat, s'appuyant sur les doléances issues du grand débat, a réorienté les nouvelles organisations du service public, en proposant de confier de plus en plus de missions aux collectivités et en comptant sur l'ingéniosité des acteurs locaux pour trouver des solutions à son repli. Ce n'est ni plus ou moins qu'un transfert de charges sur nos collectivités déjà mises en mal par la baisse de leurs moyens financiers. Ainsi, dans l'Aude, la Direction Générale des Finances Publiques prépare actuellement son nouveau réseau de proximité, qui prévoit la fermeture de neuf trésoreries, y compris la péri-départementale, en redéployant les agents de l'Etat par exemple dans les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'accueil de proximité, suscitant de nombreuses questions sans réponse. Pour les secteurs publics locaux, trois services de gestion comptable seraient créés dans les villes-chefs-lieux d'arrondissements préfectoraux, dont le découpage, il faut le préciser, ne procède que d'une logique administrative et pas du tout d'une réalité de terrain. D'eût été beaucoup plus judicieux d'en créer un par pays, puisque le département de l'Ordre est découpé en cinq pays qui répondent à une logique territoriale. Enfin, l'Etat justifie ses réorganisations par le développement des services publics numériques. Certes, mais les territoires ne sont pas égaux. La fracture numérique existe. Les Français sont loin d'être tous connectés, et ils ne maîtrisent pas forcément l'Internet. Les usagers sont trop faiblement accompagnés par la dématérialisation, ce qui accentue le sentiment de lassitude et d'abandon. Dans l'Aude, à l'horizon 2021, 100% des communes seront couvertes par le très haut débit, mais la question de l'accompagnement des usagers restera ouverte. Le département, quant à lui, mobilisera tous ses efforts pour le maintien des services publics actuels, tout en participant à toute évolution qui délivrerait un meilleur service aux usagers. Carnet gourmand Délices traditionnelles du chef David Wilkos du collège Les Fontanis à Castel-Naudari. La volaille, pays cathare, est la reine dans la basse cour et dans vos assiettes. Élevée avec passion par des éleveurs qui privilégient la qualité, elle profite pleinement du bon air et des terroirs aux doigts pour offrir une chair ferme et goûteuse. Jugez-en par vous-même avec cette recette aussi savoureuse que simple à réaliser. Un vrai petit bonheur pour égayer les repas de fin d'année. Recette Suprême de poulet aux oignons doux et sa poêlée de giroles et pommes de terre du pays de solde. 4 filets de poulet, pays cathare, 3 oignons doux, pays cathare, 5 cl de vin blanc, des corbillères, 20 cl de crème épaisse, 1 filet d'huile d'olive, pays cathare, une noisette de beurre, 4 pommes de terre du pays de solde, pays cathare, 50 g de giroles, persil haché, sel et poivre. Difficulté ? Facile Préparation 40 minutes Cuisson 40 minutes Pour 4 personnes Faire revenir les filets de poulet avec le beurre et un peu d'huile, saler et poivrer, couvrir, cuire à feu doux 15 minutes, réserver. Faire fondre les oignons doux finement ciselés. Déglacer la poêle au vin blanc, réduire. Ajouter la crème épaisse, salée, poivrée. Rajouter les filets de poulet dans la crème et faire réduire à feu doux réservé. Éplucher et laver les pommes de terre, les couper en morceaux et les faire cuire à feu doux dans une poêle légèrement huilée. Nettoyer et rincer les giroles avant de les poêler avec une noisette de beurre et un filet d'huile d'olive, salée et poivrée. Les ajouter aux pommes de terre avec le persil haché. Des recettes de fête Retrouvez toutes nos suggestions de délicieuses recettes concoctées par de prestigieux C-Chefs, Audois ou Audoises, dans la brochure des recettes de fête. A télécharger sur www.od.fr Antislash ressources Antislash pays Tirez cathare Tirez des Tirez recettes Tirez en Tirez faites Tirez en Tirez en Tirez en Tirez en Tirez en Tirez en